bonjour et bienvenue à tous pour vivre ces exercices spirituels particulièrement ce dimanche où nous allons aussi fêter saint benoît vous savez que saint benoît est né à nurcy en 480 environ qu'il fonda l'ordre des bénédictins qu'il est extrêmement connu que sa règle est la plus utilisée aujourd'hui en france et il base donc sur la prière liturgique et sur le travail manuel bien connu grâce à sa devise prix et travail aura et laborat alors aujourd'hui oui c'est vraiment un jour de grâce en plus il est co patron de l'europe c'est dimanche que de grâce en ce jour nous allons vivre et pourtant nous allons traiter du sujet mon attitude face au travail même si nous sommes dimanche et que nous respectons ce jour de repos voilà donc prenons le temps de nous mettre en présence de dieu et prions donc avec saint ignace de l'oïella je vous propose aujourd'hui cette prière contemplation ad amorem prions seigneur et reçoit toute ma liberté ma mémoire mon intelligence et toute ma volonté tout ce que j'ai et tout ce que je possède tu me l'a donné à toi seigneur je le rends tout est à toi dispose-en selon ton entière volonté donne moi ton amour et ta grâce c'est assez pour moi qu'il en soit ainsi amen à présent aujourd'hui nous allons vivre cette expérience mon attitude face au travail et comme il est bon de retendre en réentendre pardon saint benoît nous dire aura et labora prix et travail cette importance des deux dans la vie spirituelle les jours précédents nous avons donc prié sur la question de la détente et des tensions maintenant je t'invite à te tourner vers les problèmes du travail tu n'es pas sans savoir qu'on peut considérer son travail à partir d'une gamme infinie de perceptions diverses abrutissements abrutissement fatigue dégoût stress confusion intérêt goût patience etc cela dépend certainement beaucoup du type de travail qui est le tien et de la manière dont tu t'y sens engagé peut-être sans l'avoir même choisi quoi qu'il en soit en tout métier il est très facile de tomber dans la routine et la monotonie toi comment vis-tu ton travail quand tu penses à ton travail qu'est-ce qui te vient à l'esprit immédiatement que penses-tu de tes collègues ? de ton patron ? de ton salaire ? comment vis-tu avec tes collègues ? de ton patron ? peut-être ton conjoint ? avec tes frères de communauté ? vis-à-vis de ton salaire ? le trouves-tu élevé ? ou insuffisant ? face à ce que tu fais ? face à ce que tu vis ? as-tu peur de perdre ta place ? d'être licencié ? par ta faute ? ou à cause d'une situation qui ne dépend pas de toi ? comment le vis-tu ? ou l'as-tu perdu ? à cause de toi ? ou d'une situation qui ne dépend pas de toi ? comment le vis-tu ? est-ce que tu as l'impression de bien accomplir ton devoir ? est-ce que ce qui te reste à faire est imprécis ? penses-tu en arrivant au travail déjà au futur jour de congé ? tout cela peut être très révélateur mais ce n'est pas là ton dernier mot ? tu peux changer tu l'as déjà fait avec le temps ou la diversité de tes occupations entre les drogués du travail et les olympiens ? où te situes-tu ? avec quel sérieux ou manque de responsabilité dois-tu te battre ? et avec quelle compétence ? peut-être cela vaut la peine que tu en parles en famille avec des amis sur qui tu peux compter de tes joies de tes souffrances de tes difficultés de tes manques de compétences ? de ce que le travail t'apprend chaque jour ? de ce qu'il t'apporte concrètement et l'enrichissement qu'il t'apporte ? As-tu le désir de partager ton travail ? comme ces apiculteurs ou apicultrices qui viennent auprès des jeunes pour déposer une ruche ? pour déposer une ruche leur donner le goût du travail le goût de vivre auprès de la création ? As-tu le goût de partager ton savoir ? de donner du désir ? de procurer du désir aux autres ? et de donner aux jeunes générations ce goût du partage de l'effort de la découverte ? de la découverte ? du plaisir ? Peut-être aujourd'hui se présentent à toi des besoins d'être aidé sur le plan professionnel ? pour ne pas abuser de tes forces et t'en rendre malade ? s'il en est ainsi s'il en est ainsi décide-toi à rechercher ce soutien sans tarder sinon tu vas en pâtir et ta famille également mais expose sans tarder ta situation bonne ou mauvaise à Jésus qu'elle soit heureuse ou difficile au Seigneur n'oublie pas que Jésus fut aussi un travailleur très modeste jusqu'à l'âge de 30 ans et qu'il a dit dans l'évangile de saint Jean au chapitre 5 verset 17 mon père travaille et moi aussi je travaille quand il a senti que l'heure était venue de réaliser la mission que le père lui confiait il ne s'est pas attardé dans son atelier de charpentier à Nazareth il est parti vers ce qui ressemblait à une aventure très risquée laisse monter en toi ce que tu as envie de lui dire reconnaissance peine préoccupation etc si tu te préoccupes pour ton emploi car tu risques d'être licencié mis au chômage ce serait peut-être le bon moment pour toi d'une bonne conversation avec le Seigneur comme aussi si tu passes un nouveau stade de vie un changement professionnel profond un déménagement suite à ce travail peut-être peut-être seras-tu dans quelque temps en retraite tout cela nécessite d'en parler avec Jésus peut-être pour exprimer ta peine ta colère ou pour demander la force de partir de changer de lieu d'accepter la situation l'âge le déménagement pour une promotion mais aussi pour demander à Dieu de réveiller le cœur de ceux qui peuvent t'aider ou te résister ce soir ce soir parcours tranquillement les heures du travail par exemple de la veille ou de l'avant-veille regarde comment tu as vécu ce travail est-ce que ton oraison de chaque matin exerce une influence sur ta manière de vivre la journée puisque nous voilà au onzième jour de ces exercices j'espère que tu as pu y trouver ton compte la vie spirituelle ne se vit pas dans une bulle c'est la vie tout entière vécue dans l'esprit sous l'action de l'Esprit Saint de Dieu le Père et de Jésus et c'est pourquoi nous faisons oraison et certainement pas pour passer le temps ou pour nous adoucir la vie il serait peut-être temps pour toi aussi en ce jour si tu n'as jamais travaillé ou si depuis de longues années après ton chômage tu n'as pas repris ce chemin de mise en route en ce dimanche viens à la messe demande cette grâce pendant l'offertoire de découvrir la grâce du travail et tu feras comme Saint Benoît aura et labora pour les jours à venir merci à tous d'avoir vécu encore ce temps de grâce ce matin dans ce renouvellement aujourd'hui cette recréation jour de grâce nous dit Saint Paul en ce dimanche merci pour tous ceux qui ont déjà eu le courage de suivre ces onze jours de méditation et qui voient déjà des fruits en abondance Alors redisons avec Ignace de Loyola An Majorem Dei Gloriam pour une plus grande gloire de Dieu Amen